Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de sa bouche sur les marchés et j'ai le plaisir de retrouver à distance aujourd'hui Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis, le spécialiste de la nutrition santé qui lance actuellement une augmentation de capital. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors Sébastien, la dernière fois où nous nous sommes parlé et bien c'était pour commenter le succès de l'étude clinique de phase 2-3 Reversite avec Totem 63 sur le principal facteur de risque du diabète de type 2 en guise d'introduction pour lancer les débats. Pouvez-vous nous en rappeler les grands enseignements de cette étude ? Oui merci Laurent. Donc c'est une étude qui inclut plus de 600 patients pré diabétiques et diabétiques de type 2 au stade précoce, une étude multicentrique réalisée dans de nombreux pays européens et qui a montré et je pense qu'il y a un résultat qui est important finalement, le plus important, une réduction de 40% de l'entrée de patients pré diabétiques dans le diabète de type 2 au cours de l'étude donc sur une durée de 6 mois. Donc un vrai succès pour cette étude avec Totem 63, un point qu'on n'a jamais vraiment abordé ensemble mais qui devient crucial parce qu'on arrive à la phase de commercialisation, quelle est la taille de ce marché des compléments alimentaires et quelle est sa croissance attendue et peut-être plus particulièrement sur votre segment justement ? Oui alors si on regarde la taille du marché du complément alimentaire, on est sur un marché qui est attendu à 250 milliards d'euros en 2025, donc c'est un marché qui est très significatif, qui a une forte croissance, près de 9% par an, qui est tiré par notamment deux éléments qui sont très significatifs pour nous, d'un côté le besoin de prévention, prévention en santé, de demander par les patients, par les patients consommateurs et de l'autre tiré par tous les produits d'origine naturelle et on rappelle que l'ensemble en fait des compléments alimentaires que l'on développe et qui vont aller maintenant prochainement sur le marché, sont constitués d'extraits végétaux, donc on est sur des produits naturels et quand on revient aussi sur le marché France puisque c'est un marché aussi qu'on va adresser, la France est un marché qui est attendu à plus de 3 milliards en 2025 avec une croissance annuelle qui est très soutenue, plus de 7% par an. Bon et on rappelle pour conquérir tous ces marchés vous n'êtes pas seul il y a un allié de poids avec vous qui n'est rien moins que Nestlé Health Science. Oui alors on a un très beau accord de partenariat, un accord stratégique global avec Nestlé Health Science pour Totem 63, notre premier complément alimentaire pour les patients pré diabétiques et diabétiques de type 2 au stade précoce. On a complètement terminé la phase de développement scientifique, la phase de développement clinique donc tout ça c'est derrière nous et maintenant la prochaine étape importante c'est le lancement commercial de Totem 63 à la main de Nestlé Health Science qui a toute l'expertise et toutes les facilités pour conquérir entre guillemets le marché du pré diabète et du diabète de type 2 au stade précoce à l'échelle globale dans les années à venir. Bon alors on a bien compris tout le potentiel qu'il y a à saisir Sébastien, il faut donc en revenir à cette opération, une augmentation de capital de près de 15 millions d'euros déjà largement garantie ça c'est un fait important avec l'objectif j'imagine vous l'avez évoqué de préparer justement au mieux cette phase de commercialisation qui arrive qui est imminente quoi qui arrive à grands pas. Alors cette phase de commercialisation tout d'abord elle arrive de façon très imminente si on parle de Totem 63 on attend une première commande puisqu'on va approvisionner Nestlé Health Science en Totem 63 donc nous on attend une première commande au premier semestre 2024 donc c'est dans quelques mois. On rappelle qu'on sous-traite cette partie là aujourd'hui. Donc Totem 63 va aller au marché par l'intermédiaire d'un acteur majeur qui est Nestlé Health Science. On a un deuxième complément alimentaire naturel qui est Totem 07 alors ça c'est son nom de code aujourd'hui plus tard et que nous on va le lancer en France en fait d'ici quelques mois aussi au premier semestre de l'année de l'année prochaine avec un complément alimentaire qui sera disponible en pharmacie et sur notre propre site e-commerce et en parallèle l'objectif de signer un ou plusieurs accords de partenariat de façon à retrouver ce complément alimentaire dans les différentes régions du monde à terme. Donc l'objectif de cette augmentation de capital c'est de financer notre besoin en fond de roulement puisqu'on doit continuer à constituer des stocks de matières produires, de produits finis pour la France. On doit terminer la constitution des équipes marketing et commerciales qui sont en cours de constitution et quelques études cliniques qui seront réalisées mais qui ne représenteront qu'une fraction entre guillemets non significative de cette opération. Donc la majorité de l'opération est vraiment fléchée sur l'activité commerciale de la société en France et à l'international et doit nous permettre d'aboutir à l'autofinancement de la société. Je le soulignais dans ma question, opération là aussi il y a de quoi être serein, largement garantie par vos partenaires. Oui alors c'est déjà un très grand succès puisqu'on a un engagement important notamment de nos actionnaires professionnels dès à présent sachant qu'on parle d'une opération qui est ouverte à tout le monde donc y compris aux particuliers avec un délai de priorité pour les actionnaires actuels de Valbiotis et la possibilité pour les autres de devenir actionnaires de Valbiotis. Bon il fallait rappeler effectivement ce délai prioritaire. Sébastien j'espère qu'on va vous revoir très prochainement pour faire le point sur le plateau mais en attendant quel rendez-vous, vous pouvez donner pour 2024 aux actionnaires qui nous regardent ? On en a déjà un, celui de la commercialisation au premier semestre mais j'imagine que c'est pas le seul. Oui alors c'est vrai qu'au premier semestre on a cette fameuse première commande de Nestlé L-Science pour Totem 63, donc ça ça concerne Totem 63. Pour Totem 07 le produit pour le cholestérol donc on a le lancement en France au premier semestre. On a la signature à minima d'un accord de partenariat qui est aussi envisagé au premier semestre de l'année 2024. On a aussi Totem 854 qui est un complément alimentaire destiné à la pression artérielle pour toutes les personnes qui ont un peu trop de pression artérielle. On a une très belle étude clinique qui arrive en fin de recrutement, ce sont 400 patients. On aura la fin de recrutement très probablement au début de l'année 2024, donc des résultats en 2024 qui enclenchera une commercialisation par Valbiotis en France et une commercialisation à l'international par un ou plusieurs partenaires. Donc on a déjà un news flow qui va être très nourri sur l'année 2024 et qui va commencer finalement très tôt. Bon avec tout ça vous êtes obligé de revenir Sébastien, il va falloir qu'on se reparle. Avec plaisir. Voilà en tout cas toujours très clair, très complet. Merci beaucoup Sébastien Pelletier, cofondateur président du directoire de Valbiotis, d'avoir expliqué pour nous les raisons de cette augmentation de capital et les belles ambitions de votre société. Merci Sébastien. Merci beaucoup Laurent. Et je le rappelle, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, si vous êtes actionnaire, on le répète, vous avez un délai, vous avez une priorité. Voilà, en tout cas l'opération est ouverte jusqu'au 19 décembre. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada